Bonjour, j'ai fait un petit bricolage tout simple du temps des fêtes, une balle électrique. A présent, plongeons dans les entrailles de la bête. Donc, ici, c'est une petite pile bouton et il y a un interrupteur à contact. Donc, lorsque j'enlève le papier, le moteur se m'a tourné. Donc, c'est un petit moteur électrique qui est relié à une roue en métal. Pour le fonctionnement, lorsque le contact est fait, le moteur va accélérer la roue. La roue, elle possède un assez bon moment d'inertie. Alors, on va d'ici l'accélérer et par réaction, donc c'est la troisième loi de Newton qui est impliquée ici, la balle va subir un moment de force dans la direction inverse du sens de rotation de la roue. Donc, le moteur va tourner de ce sens-ci, tandis que la roue va tourner comme ça. Et ça va faire que la balle va rouler dans cette direction-là. Par contre, lorsque la vitesse de la roue va être stabilisée, donc elle va atteindre une vitesse limite, cet effet-là ne va plus être ressenti. Donc, la balle va tout simplement s'arrêter de bouger. La rotation de la roue à l'intérieur de la balle va lui donner un moment cinétique. Donc, elle va, dans une certaine mesure, conserver son orientation dans l'espace. Et on appelle ça aussi un gyroscope. On va, on va, on va, on va, on va, on va. On va, 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 on va